Mesdames, Messieurs, jeudi 19 janvier, près de 2 millions de personnes sont descendues dans la rue pour dire non au recul de l'âge légal de départ à la retraite et non à l'augmentation du nombre de trimestres à cotiser. A ces 2 millions de manifestants, il faut ajouter celles et ceux qui soutiennent la mobilisation et qui sont majoritaires dans le pays, plus encore depuis la manifestation du 19 janvier. En tant que maire d'une commune de 18 000 habitants qui défend ses services publics, je suis aux côtés des fonctionnaires dont le statut a déjà été gravement attaqué et qui sont maintenant menacés de perdre un autre droit fondamental. Aucun salarié, du privé comme du public, ne peut accepter de travailler plus longtemps après 62 ans, un âge qui est déjà un recul par rapport aux 60 ans. Les agents territoriaux, qu'ils pleurent ou qu'ils neigent, sont chaque jour de l'année sur le pont auprès de la population. Ils entretiennent nos voiries, nos écoles, ils accompagnent nos enfants et nos anciens. Ils méritent qu'on les respecte et que soient reconnus des missions qui pèsent sur leur vie et leur santé. Chaque tentative du gouvernement de justifier sa réforme et son urgence tombe sous les arguments des experts du Conseil d'orientation des retraites, des syndicats et des économistes. Chaque message sur le déficit dans les caisses de l'État se heurte au contre-argument des richesses qui existent mais qui sont mal réparties, comme les 80 milliards de dividendes versés en 2022 aux actionnaires des entreprises du CAC 40 ou les milliards cachés dans les paradis fiscaux. L'aspiration à vivre mieux et le refus de cette réforme est légitime. Je la comprends et je la partage. Offrir des services publics de qualité passe par de bonnes conditions de travail et de santé des agents. Parce qu'il faut que le Président de la République nous entende. Il faut amplifier encore le mouvement de colère qui secoue le pays. C'est pourquoi je m'associe et j'associe ma collectivité à la prochaine grande journée de mobilisation unitaire du mardi 31 janvier. Ce jour-là, le maire que je suis portera les intérêts et la voix d'une grande majorité des bonheuïoises et des bonheuïois en fermant nos services publics. Une mairie morte pour être encore plus nombreux dans la rue et pour que le gouvernement revienne sur une réforme inefficace et injuste pour la vie des gens. Aussi, pour que le gouvernement comprenne qu'en laissant tomber les communes face à l'inflation et l'augmentation des prix de l'énergie, c'est les concitoyens qui sont abandonnés. Le Président de la République doit stopper sa réforme des retraites. Le Président de la République